bonjour à tous si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est et elle sera pas très longue c'est juste pour vous rappeler que le mensonge est partout mais le mensonge est en nous aussi c'est à dire que nous créons par le collectif et à travers le collectif nous créons ce mensonge nous créons un mensonge de peur et pourquoi on crée ça et bien on le crée par sécurité alors c'est totalement inconscient parce que plus on s'accroche à des biens matériels puis on s'accroche à des paroles à des gens à des mots mots tss maux x aussi et plus on a l'impression d'exister alors toi qui me regarde je te demande vraiment de réfléchir à ça de prendre du recul de couper ton poste de télévision tes informations d'arrêter facebook et tous ces socials médias qui t'envahissent la tête et qui ne te permettent pas de vivre et qui te laissent en survie je sais que c'est pas facile parce qu'on se raccroche toujours à quelque chose que l'on nomme l'espoir je rappelle que l'espoir est un verbe du passé ni du présent ni du futur mais en eau seulement du passé donc on se rappelle de quelque chose par exemple quelqu'un qui gagne l'auto l'espoir de vivre mieux l'espoir de whatever je vous demande d'arrêter d'être dans l'espoir ce ne veut pas dire vous allez vous arrêter vous allez simplement vivre différemment vous allez simplement vivre différemment le moment présent en n'oublions pas de respirer en n'oublions pas de vous connecter aux trois règnes aux cinq éléments à votre propre alchimie à votre propre regard sur la vie et sur le monde sans dépendre de qui que ce soit pour faire votre analyse et observer d'un angle un peu différent c'est juste une réflexion comme ça ce serait bénéfique je pense pour vous que vous puissiez prendre ce recul en plus avec tout ce qui se passe tout ce qu'ils sont en train de fermer de de manipuler entre les vaccins les restrictions enfin j'en passe c'est des meilleurs qui ne sont pas les meilleurs bien sûr je vous demande vraiment vraiment d'arrêter de vous fixer sur les médias sociaux sur la télévision sur les candidatons faites vos recherches devenez des chercheurs devenez des gens qui s'intéressent mais par vous-même de l'intérieur de l'intérieur s'il vous plaît et prenez l'habitude de tout vérifier ne croyez pas sur parole tout ce que l'on vous dit y compris sur moi évidemment ne croyez pas sur parole tout ce que l'on vous dit ne croyez sur parole ne croyez pas sur parole tout ce que vous voyez je vais y arriver surtout quand vous voyez à la télévision une émission différée ou quelque chose comme ça qui peuvent contrôler l'image et évidemment ils peuvent contrôler par l'image et par le son je vous demande vraiment de faire vos analyses de faire vos recherches d'aller sur des médias parallèles qui ne sont pas connues ou des gens qui sont très intéressants aussi à écouter à entendre refaites des analyses qui soient différentes aspirer regardez d'un entre-oeil la politique qu'est-ce que c'est que la politique c'est pas la politique professionnelle telle qu'on la vit chaque jour dans les différents gouvernements non la politique c'est l'organisation d'un village c'est l'organisation même de votre famille parlez entre vous parlez entre vous ça vient de couper le téléphone la télévision les iPads enfin tous ces trucs là parlez entre vous ne vous coupez pas la parole ne soyez pas impatient de dire ce que vous avez à dire et surveillez votre égo parce que l'égo a toujours plus ou moins haut et bas d'ailleurs même et l'égo c'est souvent quelque chose qui vous desserve s'il n'est pas équilibré j'entends dire des gens qu'il ne faut plus d'égo il ne faut pas mettre le mental etc mais le mental est là pour vous faire réfléchir il est là pour vous aider à préparer la cuisine il est là pour vous aider à conduire non il ne faut pas le supprimer le mental surtout pas et l'égo encore moins parce que sans égo on est mort donc voilà donc par contre si vous équilibrez tout ça et bien vous allez voir que votre vie va changer votre vie va changer considérablement donc je vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur et de suivre votre voie votre chemin pour moi c'est capital c'est capital on ne peut pas chercher l'autonomie d'ailleurs est-ce qu'on peut parler d'autonomie aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas franchement je ne sais pas en tout cas on ne peut pas chercher ni l'autonomie ni la liberté tant qu'à l'intérieur de nous on est emprisonné dans quelque chose emprisonné dans quelque chose ça veut dire tout et rien emprisonné dans nos émotions dans 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 notre travail enfin voilà emprisonné vous comprenez ce que je veux dire faites votre analyse s'il vous plaît faites votre analyse continuez de respirer continuez de de vivre le plus consciemment possible le plus consciemment possible je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt si vous voulez partager cette vidéo allez-y faites-vous plaisir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt